Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au-delà de l'océan Atlantique. À Saint-Malo, le souvenir de Jacques Cartier reste présent partout. Homme d'histoire, navigateur chevronné, le mythe Cartier a durablement marqué la ville. Redécouvert au XIXe siècle, sa présence rayonne aujourd'hui, grâce aux traces laissées par l'explorateur, qui a découvert un nouveau territoire, qu'il nomma Canada. À Montréal, le souvenir de Jacques Cartier demeure. Rues, places et pont portent son nom et entretiennent le souvenir de l'explorateur. Ces dernières années des recherches archéologiques ont mis au jour des traces physiques de la présence du Français sur les terres du Québec. À Cap-Rouge, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, des artefacts retrouvés par les scientifiques lors des campagnes de fouilles montrent que Jacques Cartier et son équipage ont construit un fort et séjourné sur ces terres. Mais qu'en est-il réellement ? Que sait-on vraiment de l'homme Jacques Cartier ? Cinq siècles plus tard, de nombreuses questions demeurent. Jacques Cartier est né à une période tout à fait particulière. Nous n'avons pas sa date de naissance exacte, nous savons qu'il est né en 1491. Quelques mois plus tard, Jacques Cartier fait ses premiers pas, tandis que Christophe Colomb fait les premiers pas de l'Européen en terre américaine. Cartier était une famille simple. La preuve, c'est que le papa de Jacques a travaillé sur la tour qui est derrière moi, que Jacques Cartier a vu construire, qui s'appelle la Kikangroy. Le père y a travaillé, Jacques venant voir son père sur le chantier. Je ne sais pas quel rôle il avait exactement, mais le père a travaillé sur cette fameuse tour derrière moi. C'est sur ses remparts, contemplant la mer, que le jeune Jacques rêve d'exploit, de voyage et de découverte. En 1518, c'est le temps de la Renaissance. François Ier, roi de France, décide de visiter la Bretagne alors indépendante et se rend à Saint-Malo pour envisager le rattachement du duché à la couronne. Pour Jacques Cartier, c'est une première occasion de côtoyer le roi et peut-être d'oser lui parler. C'est à Saint-Malo que le roi a rencontré Jacques Cartier comme conducteur pour l'amener à prier sur l'île de Saison. En avril 1520, Jacques Cartier se marie à Catherine Desgranges, fille de Jacques Desgranges, le connétable de Saint-Malo. Indignitaire de haut rang, fortuné, qui fait de Jacques Cartier un notable. À l'époque, les mélanges au point de vue sociétal ne se font pas facilement. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer que Cartier appartient déjà à un certain niveau, mais ce niveau ne peut ne pas suffire. Par contre, si on considère qu'en 1518, effectivement, le roi a rencontré Jacques Cartier, ça facilite un mariage en 1520. Pendant plusieurs années, il poursuit son ascension sociale. Sans enfants, Jacques et Catherine habitent au nord de la ville, près des Remparts. À l'époque, il rencontre de nombreuses personnalités. Devenu une véritable figure de la cité, son autorité naturelle semble être reconnue de tous. C'était un meneur d'homme. C'était un homme intègre. C'était un homme pieux, mais pas excessif. Cartier, probablement, aimait bien la bonne chair. Il y aurait un texte qui parlerait qu'à un baptême, il y avait la présence de Jacques Cartier et quelques autres bons bi-bronneurs. Nous sommes dans la Renaissance. Mais incontestablement, il s'inscrit également dans un humanisme. On voit bien ses écrits. C'est quelqu'un qui maîtrise le français. C'est quelqu'un qui est capable d'opérations commerciales. C'est quelqu'un qui est capable de communiquer avec les élites au plus haut sommet, puisqu'il va rencontrer le roi. En 1533, le pape Clément VII met un terme à la suprématie des couronnes d'Espagne et du Portugal dans le partage du monde. Il est convenu que le nord appartiendra aux Anglais et aux Français, et le sud aux Portugais et aux Espagnols. Un an plus tard, François Ier revient donc en Bretagne pour sceller définitivement son rattachement au royaume de France. La paix est revenue sur ses terres, et il ambitionne de reprendre ses projets d'exploration du Nouveau Monde. En effet, dès 1523, l'explorateur Verrazzano parcourait déjà les côtes d'Amérique du Nord à son service pour rechercher un passage vers l'Asie et découvrir des richesses légendaires. Mais son voyage s'arrêta sur les côtes de Terre-Neuve. François Ier a décidé de lui de faire une expansion maritime, de se servir de l'expansion maritime comme levier politique et militaire contre l'Espagne. Parce que traditionnellement, les Espagnols et les Français se confrontaient dans la péninsule italienne pour la possession d'Italie. Mais à partir de François Ier, il y a un changement. Politique maritime. C'est au Mont-Saint-Michel que François Ier rencontre Jacques Cartier et décide de lui confier une mission d'exploration. À 41 ans, devenu pilote et maître de navire, le Malouin est introduit par le grand aumônier de France, Jean Leveneur, qui le recommande auprès du roi. L'évêque Jean Leveneur, qui le connaît bien, Jacques Cartier de Saint-Malo, et il le présente comme quelqu'un capable de conduire un voyage d'exploration vers les îles grâce à son expérience. Quelques mois plus tard, François Ier donne l'ordre à Jacques Cartier de prendre le large et de se lancer dans l'aventure. L'amiral Philippe de Chabot donne alors l'autorisation d'armer les navires pour conquérir la neuve France, la nouvelle France. Dans la mission qui lui est accordée, on lui demande d'aller vers un pays où doit se trouver de l'or et mille autres choses. Donc, il s'agit toujours d'aller chercher des métaux précieux. À l'époque, il y a toujours, toujours le mythe de l'or et de l'argent. En fait, ce que font les Français, c'est que non seulement ils sont dans le sillage des ibériques, des portugais, mais ils sont aussi dans le même profil. Ils disent « on va se rendre à un endroit et on va y trouver de l'or et on va faire une colonie ». Ils croient vraiment qu'ils vont appliquer le même genre de mécanique. Un an plus tard, en 1534, la préparation de l'expédition avance. Dans la ville de Saint-Malo, tout le monde parle de cette traversée de l'Atlantique qui se prépare. Mais Jacques Cartier a du mal à réunir un équipage. Les Maloins sont avant tout des pêcheurs et ils ne souhaitent pas être privés de leurs meilleurs hommes. Il va falloir un embargo royal, interdiction à tout bateau de quitter le port de Saint-Malo tant que l'équipage de Cartier n'est pas constitué. « Si devant, sergent de la cour, par ordre du rouet, François 1er, à la requête et instance de Jacques Cartier, déclarons arrêt sur chaque navire du port de Saint-Malo, prohibition et défense à tout bourgeois, comme à tout maître de navire, de les faire déplacer. Il est interdit aux maîtres mariniers et compagnons de mer de s'embarquer pour toute navigation avant l'armement complet des deux navires de Cartier, suivant le bon plaisir et le vouloir de ce seigneur. » Pour constituer son équipage, il a battu le rappel de la famille et des apparentés, de la parentèle, des petits cousins, des petits neveux, etc. Et comme à Saint-Malo, on est au bord de mer, on navigue, on va à la pêche, on allait surtout à la pêche à la morue qui était au poisson mollu, comme on disait à Saint-Malo, qui était la fortune de la ville. Donc on avait l'habitude des grands voyages. Donc ces garçons, tous jeunes, ont embarqué avec Jacques Cartier. Nous partîmes du Havre et port de Saint-Malo avec les dix deux navires, d'environ 60 tonneaux chacun, les deux de 61 hommes, le 20e jour d'avril du dit an 1534. À cette époque-là, c'était une époque où on naviguait dans l'incertitude permanente. Ça faisait partie du quotidien de la navigation. Les cartes étaient très imprécises, les cartes avaient été construites sans longitude, avec des compas qui étaient imprécis et sans avoir la connaissance des courants qu'on a connus beaucoup plus tard. C'était forcément une navigation approximative. C'était d'ailleurs tout le talent des marins de l'époque. Navigant avec bon temps, vîmes à Terre-Neuve, le dixième jour de mai, et atterrâmes au cap de Bonne Viste, étant à 48 degrés et demi de latitude. Et du fait du grand nombre de glaces qui étaient le long de cette terre, il nous convainc d'entrer en un havre nommé Sainte-Catherine, où nous fûmes l'espace de dix jours, en attendant notre temps et réparant nos bars. Ce premier voyage a une particularité, on pourrait dire que c'est presque le premier record de l'Atlantique. 19 jours. Donc il a bénéficié de circonstances météorologiques extrêmement favorables. 19 jours à l'époque pour un bateau qui n'est quand même pas très navigant. Maintenant on sait bien à quoi ressemblaient ces bateaux. C'était des bateaux qui étaient, on pouvait appeler des nefs, on pouvait appeler des coques. Donc voilà, c'est des bateaux qui sont généralement des trois mâts, avec deux mâts de propulsion et puis un mât de direction à l'arrière. Les bateaux de l'époque de Jacques Cartier, c'est l'archétype du bateau à voile jusqu'à la fin de la voile. Et ce qui est assez merveilleux, c'est qu'on est arrivé là très vite, l'Occident a fabriqué un bateau quasiment parfait. Et on n'a pas fait de progrès depuis. 19 jours de mer qui permettent à Jacques Cartier d'atteindre les côtes de Terre-Neuve. Avec une telle précision de navigation, connaissait-il déjà les côtes d'Amérique du Nord et le golfe du Saint-Laurent ? Cartier décrit les lieux qu'il rencontre. Quand on connaît le Canada, le Saint-Laurent, le Québec, la Caspésie, il y a un lieu qui est exceptionnel, c'est Percé, qui est un endroit magnifique avec une roche percée. Tout le voyageur va forcément être marqué par cette présence. Et bien dans le récit de Jacques Cartier, il n'en parle pas. Il parle bien de l'île Bonaventure, on reconnaît bien l'île Fou-de-Bassan, mais pas un mot sur la roche percée. Il dit simplement « nous sommes au Cap Prateau ». Ce qui tendrait à prouver qu'il connaît l'endroit. Pensez bien que les pêcheurs qui venaient pêcher à cet endroit-là, où il y avait beaucoup plus de morue que sur la façade atlantique, n'allaient pas déclarer « attention, on connaît des territoires où il y a la morue à 200 mètres de profondeur et patente ». C'est quelque chose qu'on a découvert depuis les 20, 30 dernières années. Les spécialistes se sont attaqués au 16e. Et on s'est aperçu en fait que Jacques Cartier, comme Verrazzano, quand ils ont traversé l'Atlantique, ce n'était pas comme envoyer un homme sur la Lune, où est-ce qu'ils sont tous seuls, ils atterrissent. À l'époque, il y avait près d'une centaine de navires à Terre-Neuve qui pêchaient la morue, qui chassaient la baleine. On n'en parlait pas, c'était un petit peu les secrets. On peut oublier qu'à l'époque, les cartes, c'était le bien le plus précieux qu'il y avait à bord du bateau. Et c'était des secrets. Il y a des secrets qu'avait Jacques Cartier. En tant que pilote, il connaissait des routes, il connaissait des choses que d'autres ne connaissaient pas et qu'on lui avait transmises. Au cours des premières semaines, le Malouin s'éloigne de Terre-Neuve et avance prudemment dans le golfe du Saint-Laurent. Il navigue aux abords du détroit de Belle-Île et en profite pour établir des relevés topographiques. Son équipage et lui-même baptisent îles, baies, havres, des noms Brest, Saint-Servant, Sainte-Catherine ou encore Rivière-Saint-Jacques. Le 6 juillet 1534, Jacques Cartier jette l'ancre dans la baie des Chaleurs. C'est à cet endroit même qu'il fait la rencontre d'Amérindiens. Cartier, lorsqu'il se présente sur la côte même acadienne, il y a des Amérindiens avec des fourrures sur le bout du bâton qui les agitent le long des plages. Ce qui sous-entend que Cartier n'est pas le premier à échanger avec les Amérindiens des fourrures. Donc c'était probablement une marchandise qui avait une plus-value, dix fois supérieure au poisson et à la baleine. Il y avait du troc qui se pratiquait entre les pêcheurs qui allaient sur place et les Autochtones. Les pêcheurs en rapportaient des pots et ils échangeaient des objets métalliques comme des couteaux, des haches. Au niveau des relations avec les Autochtones, Jacques Cartier était assez peu doué. Peu doué ou trop peu au courant, trop ignorant de leur situation. Est-ce qu'il était vraiment intéressé aussi à les connaître? Rien ne le révèle. Le 24 du mois de juillet, nous fîmes faire une croix de 30 pieds de haut qui fut faite devant plusieurs d'entre les sauvages sur la pointe de l'entrée du dit Havre, sous le croisillon de laquelle nous mîmes un écusson en bosse à trois fleurs de lys et au-dessous un écriteau en bois gravé en grosses lettres de forme où il y avait « Vive le roi de France ». Et nous plantâmes cette croix sur la dite pointe, devant eux qui regardaient l'affaire et la plantaient. C'est non pas la première croix, mais une des premières croix que Jacques Cartier a plantée, puisque quand il arrivait sur les territoires, il en prenait possession, puisque c'était des territoires inconnus au nom du roi de France et pour le bon Dieu en même temps. Et donc il plantait sa croix, qui était en même temps un repère. Quand on arrivait, on avait repéré la croix de Saint-Servant, la croix à Gaspé. C'est au cours de ce premier voyage qu'il plante la croix de Gaspé, qui représente un symbole multiple, d'abord la croix du Christ, mais c'est aussi un amer et c'est une prise de possession. Voilà. Trois événements en un seul. Il a essayé de faire croire aux Indiens qu'il s'agissait uniquement d'une balise, d'un repère, ce qu'ils n'ont pas cru. Mais il reste que les quartiers ont eu un peu de mal à comprendre, à établir des formes de relations avec les Autochtones. Le 24 juillet 1534, après trois semaines de rencontres et d'échanges avec les populations indiennes, Jacques Cartier rencontre enfin leur chef nommé Dona Kona. Pour se faire accepter, il leur offre cadeaux et festins et propose au chef indien de ramener en France deux de ses neveux pour les former comme interprètes, puis promet de revenir dans quelques mois. Dona Kona accepte, non sans méfiance. Il prend en otage quelques-uns, il les amène dans son bateau, il les ramène en France avec lui pour les présenter à François Ier. Ça, c'est pas Cartier qui a inauguré ce genre de technique. Tous les explorateurs le faisaient pour prouver qu'ils avaient vraiment découvert, que c'était vraiment rendu dans un autre pays et qu'il y avait d'autres populations. Jacques Cartier pense déjà au retour. Le 25 juillet, les vents sont favorables et le capitaine donne l'ordre de quitter Gaspé et la baie des chaleurs. Il met le cap au nord sur l'île de l'Assomption et rate de peu l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, situé plus à l'ouest. Après une traversée de l'Atlantique de plusieurs semaines, Jacques Cartier et son équipage aperçoivent enfin les côtes françaises. C'est le retour à Saint-Malo et la fin d'un premier voyage d'exploration qui est un succès pour le navigateur. Il n'y a pas eu de découverte d'importance ni de richesse rapportée, mais il a prospecté de nouveaux territoires. Ce 5 septembre 1534, après cinq mois d'exploration, c'est aussi pour la cité malouine, son port d'attache, une reconnaissance de premier plan. Saint-Malo fait partie des quelques ports très en avance. Il y a eu Saint-Malo, il y a eu Dieppe, il y a la Rochelle qui ont été parmi les premiers ports importants en France et dont la tradition a perduré. Saint-Malo est resté jusqu'à l'époque de la grande pêche. Un des fleurons de l'histoire maritime française. Après la fin de la guerre de Cent Ans, donc le milieu du 15e siècle où est-ce que la paix revient et le commerce revient, c'est à partir de cette période-là que Saint-Malo commence à prendre de l'importance. Parce que Saint-Malo est greffé un peu avec Cadix, puis les villes espagnoles, les ports espagnols. Donc il fait une triangulation comme ça, il revend beaucoup de produits et il ramène de l'or en France. Donc Saint-Malo était le port où est-ce que la monnaie de France traitait le plus d'or importé d'Espagne. Une bonne partie était occupée par la ville religieuse. Le manoir épiscopal, le pourpris, les maisons des chadoines, la cathédrale. Donc ce qui veut dire qu'on était dans une ville médiévale, avec des maisons tout à fait particulières parce que ces maisons-là étaient construites de bois et de verre. C'est-à-dire selon une architecture propre au château arrière des navires. C'est d'un seul tenant. Les fenêtres, on voit des crochets qui pendent parce que les fenêtres s'ouvraient comme sur les bateaux à l'extérieur. Et les volets sont à l'intérieur comme sur les bateaux. L'avantage, c'est qu'on peut fermer quel que soit le temps les volets. Et surtout, en cas d'attaque, on ne reçoit pas les éclats de verre dans la figure. On peut penser que la maison de Jacques Cartier ressemble à celle-ci puisque c'est une des dernières maisons qui existent encore de Saint-Malo qui n'a pas disparu à la Grande Brûlis de 1661. Quelle trace écrite a laissé Jacques Cartier de ses exploits maritimes ? En 1534, il raconte son odyssée dans sa relation du premier voyage. Un récit qui consigne par écrit, au jour le jour, les découvertes et peuples rencontrés. Un ouvrage précieux qui témoigne de son aventure et qui permettait à l'époque de rendre compte au roi. La partie importante de n'importe quel journal de tous les explorateurs de cette époque-là, que ce soit Jacques Cartier, que ce soit les explorations du Mississippi, de Floride, c'était de faire une carte. La carte, c'était ce qui était véritablement, c'était presque un secret d'État. L'information qu'on pouvait obtenir, c'était extrêmement précieux. Il y avait juste quelques copies de la relation qui existait, qui circulait dans la bibliothèque du roi, ici et là, peut-être l'amiral, peut-être le connétable. Mais c'est sûr que de ce côté-là, il crée l'amiral, mais en gros, les espions réussissaient toujours à avoir une carte, réussissaient toujours à avoir une copie de quelque chose. Et même du côté espagnol, la plupart des relations de voyage espagnoles ont été traduites en français au bout de quelques années. Il y en a eu des copies qui circulaient en espagnol, etc. Donc les gens se sont toujours tenus au courant de ce qui se passait chez le voisin. À Saint-Malo, les deux Indiens du Saint-Laurent, Domagaya et Tenyoani, découvrent la vie malouine et essayent d'apprendre le français. À cette occasion, un petit dictionnaire franco-amérindien est créé pour les aider à communiquer. Présentés à la cour, ils sont la preuve vivante des populations qui pourraient être évangélisées. En côtoyant ses hôtes, Jacques Cartier en apprend davantage sur les terres lointaines qu'il n'a pas encore explorées. Il rêve des richesses vantées par les deux Indiens. Elles seraient plus à l'ouest, dans un territoire dénommé Saguenay. Le deuxième voyage est très clair parce que les Amérindiens ont dit non seulement la rivière mène à un grand lac, à une grande mer intérieure, mais en plus, il y a des métaux précieux. Parce que quand les Français leur montent de l'or, eux, ce qu'ils voient, c'est du cuivre natif. Quoi que c'est du cuivre, d'après la couleur, ils disent oui, oui, il y en a beaucoup, justement, ou la grande mer. Donc les Français ont entendu de la part des Indiens ce qu'ils voulaient entendre, en fait. Printemps 1535, mandatement est fait par François 1er d'armer trois navires pour mener une nouvelle expédition qui sera de nouveau menée par le maître-pilote Cartier. Une marque de confiance qui permet à Jacques de préparer le retour sur les côtes du Canada. Cette fois, 15 mois de vivres sont embarqués à bord des navires la Grande Hermine, la Petite Hermine et les Mérillons. 110 personnes constituent les équipages, dont un barbier, des charpentiers, un apothicaire et sûrement quelques aumôniers. Des hommes de métier susceptibles de construire un village sur place, mais aussi des hommes de guerre pour le défendre. Le 19 mai 1535, les conditions sont favorables. Les navires hissent les voiles et s'élancent pour une seconde traversée de l'Atlantique, qui sera beaucoup plus longue que la précédente. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, la navigation, ce n'était pas une partie de plaisir. Le bateau, il avait un pont, en dessous il y avait une cale, il y avait des châteaux à l'avant et à l'arrière dans lesquels on pouvait se mettre à l'abri. C'était une espèce de sabre sur lequel on couchait en tortillé dans son manteau. Si le temps était normal, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. S'il y en avait, il fallait que tout le monde s'active, le monde dans la mature, réduise les voiles, etc. Mais normalement, si le bateau, par temps normal, sur le bateau, c'était un peu une routine. Il fallait occuper son temps avec la mesure de l'attitude, la mesure de la navigation, de la vitesse, etc. Car au XVIe siècle, il n'existe pas d'appareil très précis. Pour naviguer sur les mers du globe, quelques instruments permettaient de se repérer dans l'espace et le temps, mais cela restait très rudimentaire. À l'aide d'un astrolabe ou d'un bâton de Jacob, les navigateurs déterminaient la latitude pour s'orienter au nord ou au sud. Le sablier permettait de calculer la vitesse de navigation du bateau. Enfin, le compas permettait de déterminer le nord géographique du nord magnétique. L'environnement, le bon sens des marins et leur expérience faisaient le reste. Contrairement au premier voyage, cette seconde traversée est des plus difficiles. La houle fait tellement tanguer les navires que les équipages mettront 50 jours pour arriver à bon port. Le 7 juillet 1535, la Grande Hermine aborde enfin les côtes canadiennes et mouille devant l'île aux oiseaux. Ce n'est que 15 jours plus tard, le 26 juillet, que la Petite Hermine et les Mérillons rejoignent le Capitaine Cartier. Au bout de quelques jours, les navires apparaillent de nouveau direction la baie du Saint-Laurent pour un voyage d'exploration. Cette fois-ci, ils suivent le littoral en direction de terres inconnues. Ils remarquent que c'est le commencement d'un grand fleuve dont l'eau devient plus douce au fur et à mesure de leur avancée. Les deux Indiens qui accompagnent Cartier lui indiquent que cette rivière mène à la terre du Saguenay. C'est en fait l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. C'est une découverte importante pour Cartier car il y voit le fameux passage tant recherché vers l'Asie. Un peu plus à l'ouest, ils trouvent enfin une terre habitée et aperçoivent des campements. La flottille jette l'encre et quelques marins débarquent avec Domagaya et Taenyoani. La joie s'empare du campement. Ce sont enfin les retrouvailles après plusieurs mois passés en Europe. Auprès de ce lieu, il y a un peuple dont est seigneur le dit Dona Kona. Et là se trouve sa demeure, laquelle se nomme Stavakone, qui est aussi bonne terre qu'il soit possible de voir et bien fructifiant. Au bout de quelques jours, les Français installent leur camp sur les bords de la rivière Sainte-Croix. A l'aide de rondins de bois, ils construisent un fort juste en face du village indien de Stavakone qui, un siècle plus tard, deviendra la ville de Québec. Jacques Cartier explore aux environs les forêts et les berges qui montrent une nature fertile et accueillante. Mais pour lui, le voyage n'est pas fini. Il veut poursuivre l'aventure en continuant la remontée du fleuve qui se rétrécit fortement. Il le fait savoir à ses hôtes et aux neveux de Dona Kona. Mais les Indiens se montrent de plus en plus distants vis-à-vis des Français. Peut-être ont-ils peur que ces derniers ne s'installent définitivement ou alors sont-ils réticents à l'idée qu'ils ne partagent leur trésor avec d'autres. Les Améraniens de Stavakone ne veulent pas que Cartier remonte parce que Cartier amène une matière précieuse avec lui, le fer. Les Amérindiens ont mis un frein à ses déplacements plus à l'ouest pour ne pas perdre leur possibilité de troc, pour ne pas perdre les avantages qu'ils pouvaient avoir acquis avec les Français. Cartier passe outre les attermoiements des Indiens et décide de continuer sa quête, coûte que coûte. À bord de l'Aimé-Rayon, le plus petit navire de la flotte, ils remontent lentement le fleuve. Le 2 octobre 1535, ils arrivent à Hochelaga. Situé sur une colline, c'est un village fortifié, fait de palissades en bois et entouré de terres cultivées. Plusieurs maisons recouvertes d'écorces d'arbres permettent de vivre en communauté. Les groupes qui habitaient la vallée de Saint-Laurent, c'était des Iroquoien, qui étaient des agriculteurs. Il faut faire la différence, c'est que les chasseurs-cueilleurs qui, eux, vivent d'animaux, vivent de cueillettes de fruits, des arbres, etc., de plantes, et qui vont hiverner dans l'intérieur de la forêt pendant l'hiver et qui reviennent le long des côtes pendant l'été. Alors que les agriculteurs formaient des villages de plusieurs milliers d'habitants. Ils pouvaient faire des réserves parce qu'ils cultivaient le maïs et beaucoup d'autres plantes. Ils en faisaient des réserves et avec ça, ils pouvaient survivre pendant les jours d'hiver. Et, point intéressant, qui est surpris des Français qui ne comprenaient rien, c'est que dans le monde Iroquoien, ce sont les femmes et tous les biens qui parlent de femme en femme et non d'homme en homme. Les noms de famille, les mariages, tout ça. Accompagnés de mariniers et de membres de sa garde, Jacques Cartier avance prudemment à la rencontre du nouveau peuple amérindien. La visite est productive, les offrandes sont nombreuses. Les Français sont bien accueillis par des Indiens qui se montrent très avenants. Toute la nuit, ils dansent autour de grands fous. Le lendemain, Cartier explore les alentours d'Oshelaga. Il décide de baptiser la colline qui surplombe le village Mont-Royal, l'endroit où sera fondée la ville de Montréal un siècle plus tard. De retour au village, Jacques Cartier questionne le chef indien afin de poursuivre l'expédition. Il lui indique qu'il est possible de remonter le fleuve vers l'ouest pour accéder au pays où l'on trouve de l'or. Plus ou moins, on dit qu'ils ont fait des dessins sur le sol puis qu'ils expliquaient les lacs, le chemin pour y aller, le nombre de lunes que ça prenait pour s'y rendre. Donc, c'est resté approximatif, mais il a compris qu'il était trop loin encore et qu'il faudrait qu'il fasse une expédition plus solide pour pouvoir rester sur place et aller explorer l'intérieur des terres. Les Français décident de rebrousser chemin et reviennent à Stadakone rejoindre leurs camarades. L'hiver approche et le froid se fait déjà sentir. Ils se préparent à passer leur premier hiver loin des côtes françaises, loin de Saint-Malo. Un équipage qui arrivait de Saint-Malo était habitué, considérait-il, à des hivers un peu difficiles. Et ça a été leur grande surprise de se retrouver qu'à une latitude équivalente, équivalente. Eh bien, en hiver, il y avait un gel infiniment plus important. Il y avait des chutes de neige qui empêchaient tout. Et puis, il n'y avait aucune structure pour résister à des froids qui peuvent aller jusqu'à moins 40 la nuit. Ces températures négatives et tout ce que ça peut entraîner comme difficulté de vie, de ravitaillement, eh bien, ça durait pendant six mois. C'était la première fois qu'ils y passaient l'hiver. On ne peut pas s'imaginer un tel contraste. Ça, c'est un problème qui touche toutes les expéditions vers l'Amérique. Et ce n'est pas dû au froid en tant que tel qu'un problème au niveau de la nourriture qui cause des pathologies que le scorbut principalement qu'on connaît bien et qui est un manque dû au manque de légumes, de fruits, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est en train de perdre tout le monde. La glace emprisonne les navires. Jacques Cartier et son équipage sont au plus mal. Les uns perdaient leur force et les jambes leur devenaient grosses et enflées et les nerfs retirés et noircis comme du charbon. Et à tous, la bouche devenait si infectée pourrie par les gencives que toutes les chaires en tombaient. Lorsqu'il y a eu la maladie pour le scorbut et qu'ils vont aller prier une image de Notre-Dame de Rocamadour qu'ils ont mis sur un arbre à l'extérieur, comme le moment où ces hommes sont malades, pour pas que les Indiens se rendent compte, les Indiens commencent à ne plus apprécier. Au début, ils étaient contents de voir arriver ces gens qui font du commerce, qui leur apportent des objets qui pour eux sont sensationnels, des miroirs, des choses comme ça. Donc les Indiens, et puis ils vont qu'on s'installe, qu'on met un fortin bien installé, qui est armé, etc. Bon, tiens, les Blancs, ils sont bien gentils, mais ils vont s'installer là et on ne va plus être chez nous. Donc Jacques Hattier, quand il va partir pour faire sa procession, il y a ces hommes qui sont malades, il vient déjà d'en perdre 24 du scorbut, là vous êtes couché sur vos bas-flancs avec vos cars, vous tapez sur le bois comme si vous êtes encore en train de travailler à l'intérieur du fort. Par crainte des sauvages, je faisais cogner et mener grand bruit aux malades dans les navires, avec bâtons et cailloux, feignant de calfater. Nous étions alors si pris de la maladie que nous avions quasi perdu l'espérance de jamais retourner en France. Le quartier avait une mauvaise interprétation des Amérindiens, il craignait toujours que les Amérindiens l'attaquent et tuent tous les Français. On croit toujours qu'il y avait eu les expéditions de Pizarre et tout ça, où ils avaient à se confronter à des hordes de dizaines de milliers d'Amérindiens bien armés, ce qui n'était pas le cas des Iroquoïens. Il y avait des armes, certes, mais je ne sais pas s'ils se seraient frottés aux arcs-buses, aux arcs des Français. Quelques semaines plus tard, Jacques aperçoit les Indiens qui vont mieux. Leur santé s'est considérablement améliorée. L'un d'eux dit avoir été guéri par le jus de feuilles d'arbre qui guérit de tous les maux. Quartier demande à voir cet arbre qu'ils appellent Aneda. Un breuvage est préparé pour l'équipage. L'un des marins accepte de le boire et au bout de quelques jours, son état s'améliore miraculeusement. « Il y eut une telle presse où on voulait se tuer pour la dite médecine. À qui en aurait le premier? Tous ceux qui en ont voulu user ont recouvré santé et guérison grâce à Dieu. » C'était une tisane de conifères, donc ça faisait en sorte que les gens regagnaient leur corps, ça compensait la pathologie du scorbut, la faisait disparaître. donc ça a été miraculeux pour eux. Après cet épisode qui a failli leur coûter la vie, les marins vont mieux. Ils se remettent d'un hivernage qui les marquera à jamais. Le capitaine Cartier envisage maintenant de repartir vers la France et de retrouver des contrées moins hostiles. Les pertes subies par l'équipage le contraignent à abandonner la petite hermine. Une fois de plus, il espère ramener des Indiens à son bord. Il cible Dona Kona, mais le chef indien se méfie du français et garde ses distances. Quelques jours plus tard, il est attiré dans le fort avec ses neveux. En quelques instants, ils sont enlevés par les hommes de Cartier qui s'empressent de les faire monter à bord des navires. A Saint-Malo, trois mois sont passés depuis le retour des équipages. Ce second voyage marque une étape importante. Il jette les bases d'une possible colonisation des terres canadiennes et revendique, au nom de François 1er, un nouveau territoire. La découverte du fleuve Saint-Laurent et sa navigabilité permettent d'entrevoir une exploration plus large de la Nouvelle-France si chère au roi. À la cour, on se félicite de cette deuxième expédition. Le navire, la Grande Hermine, est offert à Cartier pour le récompenser. Mais Jacques rêve déjà de repartir. Il pense toujours avoir découvert la route qui mène vers l'or et les épices. En Europe, la situation militaire s'est compliquée. La guerre vient de reprendre avec l'Espagne. François 1er et Charles Quint sont de nouveau ennemis. Les années passent. Jacques Cartier profite des indemnités payées par le roi pour acheter une propriété à Limouelou, située à 8 km des remparts de Saint-Malo. Il en fait sa résidence de campagne pour se reposer et méditer. C'est là où il reçoit des grands navigateurs et des grands personnages et que même Rabelais est venu le voir. Donc, dans son pantagruel, il a entendu des souvenirs de Jacques Cartier. Pendant ces années d'attente, les Amérindiens ramenés du Canada vivent aux côtés de Jacques Cartier et de ses proches. Ils sont fièrement présentés au roi et certains sont solennellement baptisés. Ils seront donc logés à Saint-Malo, probablement par quartier puisqu'ils reçoivent des remboursements royaux pour la nourriture qu'on leur procure. Malheureusement, ces personnes vont toutes décéder par la suite de maladies contagieuses. On sait qu'ils meurent les uns après les autres. Même des espions à la solde du roi d'Espagne le mentionnent dans leur correspondance. Ils disent qu'on sait qu'il y a quelques Amérindiens qui sont là mais qui sont morts. Le 17 octobre 1540, quatre ans après le second voyage, François Ier délivre enfin un ordre de mission pour une troisième exploration en pays de Canada et de Hochelaga et jusqu'en la terre de Saguenay. Pour quartier, c'est une formidable nouvelle qui relance ses ambitions. Troisième voyage est encore plus intéressant parce que justement il va être amplifié. Le roi de France se dit « Quartier, tu ne vas pas seul maintenant, je vais quadrupler ton budget, je vais t'envoyer un militaire qui va faire une colonie avec des soldats, avec des artisans encore plus, tu vas construire une ville, tu vas t'installer pour toujours, on va faire comme les Espagnols, ça va être une colonie qui va être pérenne. De ce côté-là, c'est la grosse expédition qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de traces dans les archives parce que ça a demandé beaucoup d'argent. Le roi François Ier en avait assez que ses prisons étaient pleines à craquer et donc il a dit « Tous les prisonniers, vous m'envoyez ça au Canada. » Ça, il y a encore ici, on copie le modèle espagnol, les Espagnols faisaient la même chose, on vidait les prisons pour les envoyer aux colonies comme ça, ça faisait des colons forcés. Le troisième voyage est différent des deux précédents car François Ier désigne à la tête de l'expédition, Jacques Cartier bien sûr comme pilote, mais aussi à un noble, Jean-François de La Roque de Robertval qui est nommé lieutenant général et capitaine de la flotte. Il a pour ordre de coloniser les terres du Canada. Pour Jacques Cartier qui n'a pas démérité, c'est la stupéfaction de devoir laisser à un autre le commandement. À mer, il prépare néanmoins activement cette nouvelle traversée. Les bateaux devaient partir de la Rochelle. Jacques Cartier était déjà prêt, il avait ses cinq bateaux, tout armés, tout équipés, et Jean-François de La Roque de Robertval était encore loin d'être prêt. La Roque de Robertval était un militaire, lui, il voulait à tout prix avoir tous ses équipements militaires, il voulait avoir des chevaux, il voulait avoir tout. Il a dit à Cartier, tu t'en vas tout de suite. Cartier est parti au mois de mai. Alors que Robertval a dit, moi, je vais être rejoint dans un mois. Les bateaux sont chargés de vivres. 1500 hommes embarquent sur la flotte composée de cinq navires. Le 23 mai 1541, Jacques Cartier s'élance en direction de l'horizon pour un troisième voyage qui durera trois mois. Après des semaines de navigation et de vent contraire, il retrouve les côtes canadiennes, remonte le fleuve Saint-Laurent et s'empresse de débarquer le bétail amené de France. Il s'agit de se mettre en quête d'un endroit propice à l'hivernage. Avec l'aide des Indiens qu'ils ont retrouvés à Stadakoné, Cartier découvre la rivière du Cap Rouge. Le site est idéal car les terres sont fertiles. Il décide de construire un fort sur les hauteurs et un second en contrebas au bord de l'eau. L'ensemble est baptisé Charles-le-Beau-Royal en l'honneur de Charles, duc d'Orléans, troisième fils de François Ier. Le fort lui-même est très bien orienté, il est en pointe, donc ça permet avec les fortifications d'élever quelque chose là qui serait à peu près imprenable. et à l'intérieur il y avait des maisons. Ils ont fait des toits pour pouvoir survivre pendant l'hiver. Et autour ils ont rasé la forêt, ils ont fait un début d'agriculture. Une des craintes qu'ils avaient c'était pas tant de se fortifier pour se protéger des Amérindiens, mais c'était de se protéger des Espagnols parce qu'ils étaient certains, parce que leurs espions avaient dit que les Espagnols préparaient des expéditions pour venir les déloger parce que les Espagnols contestaient toujours le droit des Français de s'installer en Amérique. C'est pour ça que les Français ils sont allés avec un contingent militaire, c'était pour se défendre. Donc ils ont construit le fort en haut qui était un fort plus militaire avec des canons puis pour avoir une bonne vue et le fort d'en bas qui était au niveau des bateaux et qui est là pour la logistique et la colonie et les personnes. Et à partir de là ils pouvaient remonter le fleuve et aller jusqu'à Montréal faire des explorations. Après la construction du fort il ne reste plus qu'à se rendre au Saguenay pour mettre enfin la main sur les fameuses richesses tant convoitées. A bord de deux barques accompagnés d'une escorte Jacques Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga. Le 11 septembre le courant semble accélérer. Très vite l'expédition se retrouve dans les rapides. Ils parviennent à un premier saut qui dévoile des rochers infranchissables. Cartier décide de continuer l'expédition à terre en suivant un sentier qui longe le cours d'eau mais les distances deviennent trop longues. Il donne finalement l'ordre à l'équipage de retourner aux barques. Il rebrousse chemin et quitte au chez Laga. Retour à la caisse départ. C'est pour Cartier un échec. Il voit son rêve s'éloigner. Quand il est revenu, il s'est aperçu que pendant son absence, il y a eu une confrontation avec les Amérindiens et des prisonniers qu'il avait amenés depuis la France. Il découvrira que certains utilisaient les Amérindiens comme des bêtes de somme sur leur dos. Il s'est retrouvé en état de siège un peu à Cap Rouge parce que les Amérindiens non plus n'étaient pas contents que Cartier était en train de les contourner pour avoir accès à l'arrière-pays. Malgré leur hostilité, Jacques Cartier continue l'exploration autour de Cap Rouge. Il finit par trouver des minerais qu'il pense être de l'or et des diamants. Il en remplit dix tonneaux et repart immédiatement vers la France. Les navires descendent le Saint-Laurent et croisent dans le golfe à Saint-Jean-de-Terre-Neuve la flotte du seigneur Robertval. Durant notre long séjour au Havre de Saint-Jean, Jacques Cartier et sa suite venant du Canada arriva au même Havre. Après m'avoir rendu ses devoirs, il me dit qu'il avait apporté certains diamants et une quantité de mines d'or qu'il avait trouvées au pays. Le dimanche suivant, on fit l'essai de cette mine et elle fut trouvée bonne. Mais lorsque, ayant des forces suffisantes, je lui eut commandé de retourner avec moi au Canada, Cartier et ses gens, remplis d'ambition, se sauvèrent secrètement de nous la nuit suivante et sans prendre congé, partirent d'un continent pour se rendre en Bretagne. La roque de Robertval est retournée, elle est s'installer dans la colonie que Cartier avait commencé à construire. Donc Cartier a passé l'hiver 41-42 et Robertval a passé l'hiver 42-43. Ce qui s'est passé, c'est que Robertval avait un savoir-faire militaire beaucoup plus important. Il y avait des militaires avec lui. Lui-même était un ingénieur militaire donc il a probablement rehaussé tout ça, rendre ça plus solidement, etc. Robertval reste donc quelques mois au Canada pour tenter d'imposer la présence française. Mais l'aventure tourne court. Le scorbut fait des ravages, les tensions avec les Amérindiens s'accentuent. Sa mission est un fiasco. possiblement, les Amérindiens auraient mis le feu au fort après le départ de Robertval. En 2005, des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des traces de bois brûlées qui indiquent que le fort a été détruit par le feu. Des analyses qui semblent accréditer la thèse de l'incendie. Les archéologues mandatés par la Commission de la capitale nationale de Québec ont fouillé méthodiquement le site à la recherche de la première tentative de colonisation française en Amérique. Des vestiges du fort daté de 1541 sont mis au jour. Plus de 6000 artefacts sont retrouvés. C'est une découverte d'importance. C'est la trace du premier fort connu sur le continent américain au territoire canadien. Le truc le plus intéressant, ça a été les poteries amérindiennes et rocoyennes que je connaissais pour avoir fait mes études un peu sur le sujet. C'est des espèces de grandes marmites et la couronne était systématiquement en fait d'une certaine forme. Donc il y en a beaucoup qui ont été trouvés, ce qui prouvait qu'il y avait eu des échanges entre les Amérindiens et les Français sur ce fort-là. Après son retour en France, Jacques Cartier est persuadé d'avoir rapporté dans ses cales les richesses tant espérées. Il est persuadé d'avoir trouvé de l'or, il est persuadé d'avoir trouvé des diamants et malheureusement ce n'est pas de l'or et ce ne sont pas des diamants. C'était de la pyrite qui ressemble à un jaune vraiment qui s'apparente à l'or mais qui est du fer en fait, du fer et du soufre. Donc quand on en fait l'analyse, le soufre s'en va et c'est du fer qui reste. Les diamants, ben oui, c'est du quartz, sans valeur. Et tous ces beaux hommes qui sont à la cour qui ne font rien se gaussent comme on dit à l'époque de ce pauvre Malouin qui a confondu du quartz avec des diamants. En l'absence de personnes spécialisées, ils peuvent avoir eu de la méprise. Donc il y a eu la tradition qui était faux comme un diamant du Canada. C'est la désillusion pour le capitaine Malouin. C'est la fin d'un grand rêve et d'une décennie de voyages et de conquêtes. Sur le plan économique, on peut considérer, effectivement, si on regarde le troisième voyage, un échec. Échec de la colonisation, il n'y aura pas d'exploitation agricole au temps de Jacques Cartier. Échec sur le plan minéral, il n'y a pas des richesses escomptées. Au niveau local, il était un petit peu renié, on pourrait dire, parce que le roi de France n'a pas remboursé ses dépenses. Lui avait emprunté beaucoup d'argent à des marchands de Saint-Malo. Donc, j'imagine que localement, sa réputation a dû être endommagée parce qu'il avait emmené des gens dans la faillite en quelque sorte. Il a contesté en cours, etc. mais le roi a dit, tu n'as pas obéi à Robert Valle, tu t'es sauvé de la colonie, etc. Donc, ça, c'est un côté qui a fait en sorte que les voyages, c'est un aspect négatif de Cartier, que les gens ont passé sous silence et aussi ont évité d'aborder l'histoire du troisième voyage, on pourrait dire. Ali Mouelou, la vie reprend son cours, le manoir est agrandi. Après la tristesse du retour de ce troisième et dernier voyage, Jacques Cartier s'engage localement et reste une personnalité de premier plan. Il est invité au mariage et prend part à la vie maritime. Sa vie devient plus paisible. La désillusion ne va pas écarter Jacques Cartier de la vie malouine. Je dirais qu'on a énormément de preuves, qu'il va vraiment s'investir dans la vie municipale. On a repéré, entre autres choses, dans les tabellonnages de Rouen, des documents d'archives qui témoignaient de l'activité de Cartier comme simplement négociant qui investit dans des voyages de pêche. On le retrouve également toujours à participer à de très nombreux baptêmes à défaut d'avoir d'enfants. On peut considérer que chez lui, de nombreux enfants ont dû gambader en tant que filleuls. Donc, par conséquent, il ne va pas être mis à long camp. Il va rester un être important de la vie malouine. retiré dans sa demeure, Jacques Cartier, l'un des plus célèbres malouins, s'éteint à plus de 60 ans après une vie fabuleuse faite de voyages et de découvertes. Dans la cathédrale de Saint-Malo, son souvenir demeure. Enterré en son sein, une place d'honneur lui est réservée, signe d'un destin exceptionnel. Jacques Cartier, en Europe même, après ses voyages au 16e ou au 17e siècle, a laissé relativement peu de traces. Les cartes qui ont été tracées à la suite de ses voyages ont été reprises par ses successeurs. Car la Nouvelle France ne s'arrête pas là. Après la disparition de Jacques Cartier, les pêcheurs malouins continueront de sillonner les côtes de Terre-Neuve pour pêcher la morue. Et l'exploration de l'Amérique du Nord reprendra quelques dizaines d'années plus tard. C'est au début du 17e siècle qu'un certain Samuel de Champlain retournera sur les traces de Jacques Cartier, fondra la ville de Québec et donnera naissance à la première colonie française qui s'installera définitivement. Ce n'est qu'au 19e siècle que Jacques Cartier sortira de l'oubli et qu'il apparaîtra dans les livres d'histoire. En Bretagne, un culte populaire lui est voué. Au Canada, sa mémoire est célébrée et il est devenu pour certains un héros mythique. Il y a eu une émergence d'un certain nationalisme qu'on désignait à l'époque comme Canadien-Français qui est allé chercher le premier connu, le premier qui a laissé vraiment des traces sur le territoire, le premier français, pour en faire un emblème. On a mis en valeur cette audace, cette ténacité, ce savoir-faire de marin pour justifier la colonisation. Au-delà d'une aventure du XVIe siècle, le monde de Jacques Cartier restera un voyage hors normes, bercé par un siècle de découvertes et d'aventures dont seuls les grands marins connaissent les secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada